Bonjour à tous, merci d'être venu à cette présentation. Je m'appelle Louisa et je vais vous parler d'un outil qui me tient à cœur et qui m'a bien servi, surtout dans ma pratique produit, le Capiaitri, que je suis super contente de vous présenter aujourd'hui. Alors moi, dans ma pratique produit, je crois beaucoup en deux choses. Et la première, c'est la communication visuelle. La communication visuelle, parce que montrer quelque chose, pour moi, ça a beaucoup plus d'impact que de simplement l'écrire ou le dire. Et la deuxième chose, en laquelle je crois beaucoup, c'est la data. Et la data, on en a besoin à trois moments clés, pour moi, dans le produit. On en a besoin en phase d'exploration, la discovery, pour découvrir ce qui peut être cassé dans le produit, ce qui peut être amélioré. On en a ensuite besoin dans la phase d'évaluation, donc dans la mesure de l'impact. Une fois qu'on a mis quelque chose en prod, pour savoir si ça a eu de l'impact ou pas, il faut de la data pour le mesurer. Et enfin, la data aussi, pourquoi ? Donc la troisième raison, c'est la prise de décision. Donc si vous n'avez pas de data pour prendre une décision, vous avez seulement une opinion, et dans la situation où vous auriez différents stakeholders avec différentes opinions, vous êtes bloqué. Alors, si on fusionne la data et la communication visuelle, ça vous donne cet outil, le KPI Tree, qui pour moi peut vous servir à partir du moment où vous manipulez des KPI. Que vous soyez dans une équipe product, market, ops, commercial, ça pourra vous servir. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est un outil miraculeux qui va résoudre tous vos problèmes de data, de KPI, d'alignement. Et il y a même des situations, des produits dans lesquels ça ne s'applique pas. Cependant, il faut voir ça comme un outil de plus à mettre dans votre boîte à outils, et qui pourra, j'espère, vous servir. Donc, moi, je vais vous présenter mon retour d'expérience sur cet outil-là. Donc, avant d'aller plus loin, je vous présente rapidement une partie de mon parcours. Donc, moi, je suis dans le product depuis une dizaine d'années. Mon dernier post, c'était CPO chez MIM, et maintenant, je suis freelance depuis pas très longtemps. Et j'ai travaillé essentiellement dans des scale-up, et en particulier dans la creator-économie. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est un exemple concret autour d'un produit d'abonnement de la creator-économie, avec de la data qui ne sera pas réelle, mais qui sera réaliste, et qui sera basée sur du vécu. Alors, j'ai une question pour vous. Qui sait, dans la salle, à la main levée, ce qu'est le secteur d'activité de la creator-économie ? Quelques-uns. Ok, super. Alors, la creator-économie, c'est un secteur d'activité relativement récent, qui en vrai a commencé avec YouTube en 2005, où des gens normaux publiaient des vidéos sur Internet, sur des sujets qui les intéressaient, sans but lucratif au départ. Et puis, progressivement, à mesure que ces personnes, ces vidéos, ont amassé une audience, la monétisation de ce secteur d'activité est arrivée, avec de la publicité, des contenus sponsorisés, et des abonnements, entre autres. Dans la creator-économie, les gens qui créent du contenu, on appelle ça des créateurs, et quand on dit contenu, de manière générale, ça peut être tout type de contenu numérique. Ça peut être des vidéos, des images, des newsletters, des podcasts, etc. Donc, depuis YouTube, la creator-économie a fait son bout de chemin, et il y a plein de boîtes qui se sont lancées avec des super produits. Comme on va parler d'un exemple basé sur de l'abonnement, donc trois exemples de boîtes qui ont des produits à abonnement dans la creator-économie. Donc, le premier, c'est MIME, où on s'abonne à la page d'un créateur ou d'une créatrice. On a aussi Substack. Donc, Substack, ce sont des newsletters. Donc, on s'abonne à un créateur de newsletters, ou une créatrice. Et ensuite, on a Patreon. Donc, Patreon, c'est un peu plus du mécénat. En gros, c'est souvent des créateurs qui publient leur contenu gratuitement sur une autre plateforme, typiquement YouTube, et qui encouragent leur audience, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, à les soutenir financièrement en leur reversant un petit abonnement sur Patreon. Donc, moi, par exemple, Substack, je l'utilise. Je suis abonnée à deux newsletters, dont la newsletter de Leni, que je vous recommande. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on prend vraiment un abonnement par produit, enfin, pardon, un bon abonnement par créateur. Ce n'est pas un abonnement à la plateforme, mais ça nous donne accès à tout. C'est vraiment un abonnement par créateur. Maintenant qu'on a vu ce qu'était la créateur économie, on va pouvoir aller plus loin dans le vif du sujet. Et pour parler de KPI Tree, c'est important de revenir sur ce qu'est un KPI. Donc, KPI, en français, indicateur clé de performance. Et donc, c'est un indicateur qui permet de mesurer la performance d'un produit ou d'une fonctionnalité. Pour moi, il y a trois choses importantes pour un KPI. Il faut déjà qu'il soit mesurable. Si on ne peut pas le mesurer, c'est comme s'il n'existait pas. Ensuite, il faut qu'il soit pertinent pour votre secteur d'activité. Dans la créateur économie, on n'aura pas les mêmes KPI que dans du e-commerce ou que dans une head tech ou que dans une boîte à impact environnemental, etc. Et enfin, un KPI, c'est important, il peut être spécifique Donc là, on va encore plus loin dans la personnalisation et on peut vraiment créer des KPI complètement adaptés à notre produit et uniquement à notre produit. Par exemple, dans la créateur économie, on peut se dire, on veut le nombre de créateurs qui arrivent à générer au moins 500 euros de revenus par mois. Et donc ça, on peut vraiment adapter une définition qui nous est unique. A partir de là, un KPI Tree, c'est donc une représentation hiérarchique et visuelle des KPI les plus importants de votre organisation. Donc on va prendre un exemple. Imaginez un produit de la créateur économie où vous pouvez vous abonner à différents créateurs. Donc on va partir tout en haut d'un premier KPI un peu comme une North Star. Et donc, dans ce type de produit, un KPI important, c'est le nombre d'abonnés, évidemment. Et ensuite, on va prendre ce KPI, on va descendre d'un cran et on va le découper. Donc le nombre d'abonnés, typiquement, on peut voir ça comme le nombre de monthly active users. Donc ça, ce sont les utilisateurs qui ont utilisé le produit au moins une fois dans les 30 derniers jours. Et on le multiplie par le ratio de ces abonnés qui prennent au moins un abonnement payant. Donc ici, on a disons un million de monthly active users et 40% d'entre eux sont abonnés de façon payante à au moins un créateur. Ça nous fait 400 000 abonnés. Les 60% restants sont en fait des utilisateurs qui utilisent le produit de manière gratuite. Ils ont accès limité au contenu des créateurs. Et ensuite, on va continuer. Donc on va reprendre nos monthly active users, par exemple, et pareil, on va faire l'exercice de les découper. Concrètement, les monthly active users, on peut les découper en les nouveaux utilisateurs, des gens qui se sont inscrits dans notre produit pour la première fois au cours des 30 derniers jours, plus les utilisateurs fidèles, ceux qui étaient déjà là avant et qui reviennent, et plus des utilisateurs réactivés. Donc ça, c'est des utilisateurs qui n'étaient pas venus dans le produit depuis un moment et puis qui viennent de revenir juste là. Et là, on a un beau début déjà de KPI Tree. Alors, avant d'aller plus loin, un aperçu de l'intérêt que peut avoir faire un KPI Tree, en tout cas, les raisons pour lesquelles moi, ça m'a été très utile et je pense que c'est un super outil à mettre dans votre boîte à outils. Donc, trois intérêts. Le premier, c'est que ça peut vous permettre de transformer un amas touffu de KPI en quelque chose de plus visuel et hiérarchisé. Vous avez probablement quelque chose de similaire quelque part dans votre doc produit. Donc ça, c'est un tableau, une liste de tous les KPI et de toutes les métriques d'un produit. Et en vrai, ça, c'est très bien parce que ça permet de mettre plein de détails, on peut mettre une belle définition, on peut mettre plein de choses. Par contre, ce n'est pas hiérarchisé, c'est un peu le bazar. On ne sait pas là-dedans ce qui est super important et le différencier des potentiels de trois vanitiques métriques qui traînent et ça ne permet pas de voir les dépendances des différents KPI les uns avec les autres. Donc ça, très bien quand même mais un peu limitant. Le deuxième intérêt, c'est que ça va vous permettre de déceler des opportunités jusqu'à l'infini et au-delà de choses à mettre sur la roadmap de features. Donc votre KPI tree, quand vous l'aurez, vous pourrez identifier des branches qui sont plus faibles ou en tout cas ça mériterait de faire quelque chose en termes de produit et donc ça permettra de prioriser des features basées sur la data. Et enfin, le troisième intérêt, c'est que ça va permettre cet outil de créer de l'alignement et du focus. Donc c'est quelque chose de visuel, donc on peut s'en servir pour le diffuser, pour le communiquer, pour le montrer. et si tout le monde a la même chose sous les yeux en même temps, il y a de la transparence. Tout le monde en même temps peut voir en fonction de son scope sur quelle métrique il ou elle peut agir, il ou elle peut avoir de l'impact et en même temps comment il peut contribuer au succès global de l'organisation. Et ça permet aussi d'évangéliser l'importance de mesurer les choses dans le produit. Maintenant on va continuer notre capiétrie et on va aller un peu plus loin sur les subtilités de ce qu'on peut faire. On reprend notre arbre de tout à l'heure et vous voyez ici les branches sont assez simples. C'est soit une formule mathématique hyper simple soit une segmentation des utilisateurs là aussi évidente. et ça on peut appeler ça une branche mathématique. Voilà assez simple. Alors je vais vous présenter un autre type de branche et donc pour la prochaine slide on va repartir là des nouveaux utilisateurs. Donc je reprends mes nouveaux utilisateurs tout en haut ils sont là et on va continuer le découpage. Donc là on va encore faire un truc mathématique pour commencer. Donc les nouveaux utilisateurs on peut le découper comme ça on peut le découper en utilisateurs payants entre guillemets et utilisateurs organiques. Donc utilisateurs payants en fait c'est de l'acquisition on n'achète pas directement des utilisateurs c'est nos équipes marketing qui font des campagnes publicitaires donc qui dépensent des budgets publicitaires et grâce à ça ça rapporte des utilisateurs qui s'inscrivent dans le produit. Et en opposition à ça on a des utilisateurs organiques donc qui eux arrivent d'eux-mêmes dans le produit ou en tout cas sans avoir vu de publicité. Alors moi quand j'étais chez Mime je me suis posé une question en arrivant c'est si nos utilisateurs n'ont pas vu de pub comment ils ont connu notre produit. Et pour répondre à cette question on a diffusé un petit questionnaire directement dans le produit pour demander aux utilisateurs comment est-ce que vous avez connu Mime avec quelques possibilités de réponses pré-remplies des choses évidentes alors peut-être qu'ils avaient connu Mime par du bouche à oreille ou peut-être qu'ils avaient vu un article etc. Et on a bien laissé un champ ouvert avec une case autre si jamais il y avait une autre source pour les utilisateurs. Les résultats de ce questionnaire pour moi c'était une surprise personnellement c'était que la principale source d'utilisateurs organiques dans notre cas c'était les créateurs eux-mêmes. En fait on avait des créateurs qui arrivaient sur le produit qui se créaient un compte Mime et qui en fait avaient déjà un autre compte sur une autre plateforme par exemple Instagram avec déjà une audience et donc ces créateurs-là ce qu'ils faisaient assez naturellement c'est qu'ils encourageaient leur audience à venir les suivre sur Mime et donc ça ça nous faisait un apport organique de créateurs assez important. En plus de ça il y avait les autres sources qu'on suspectait un petit peu du type média bouche à oreille etc. donc deux choses ici vous avez vu cette branche-là je l'ai faite en pointillé et on l'a construite de manière un peu différente au début on avait une hypothèse et on a dû faire un petit peu de recherche pour bien comprendre comment ça se segmentait. Ça c'est une branche hypothétique et ça on peut la développer de plusieurs façons donc ça peut être comme je vous ai montré là avec de la recherche utilisateur quantitative mais ça peut aussi être en interrogeant les utilisateurs en recherche quali en interview one-one par exemple ça peut être aussi en analysant vos product analytics si vous avez un amplitude un mix panel en allant triturer un peu la data vous pouvez mettre en avant certaines segmentations utilisateurs intéressantes et si jamais vous n'avez pas accès à vos utilisateurs ou à cette data ce qui arrive un bon proxy ça peut aussi être d'aller interroger vos équipes internes sales custom success ops n'importe quel pôle qui serait en contact direct avec vos utilisateurs ou vos clients ça peut être une très bonne source d'informations pour créer ce type de branche dans votre arbre donc voilà ce qu'on a construit jusque là en partant donc des abonnés tout en haut et là on est descendu jusqu'à cette branche hypothétique donc les branches mathématiques sont en très plein et notre branche hypothétique elle est en très pointillé donc maintenant on a vu ce que c'était un KPI tree on va voir si on veut le construire demain par où on le prend comment on fait et la première question à se poser c'est qui on implique dans la construction de ce KPI tree et la réponse c'est ça dépend et ça dépend essentiellement de deux choses ça dépend de l'envergure de votre initiative parce que vous pouvez faire un KPI tree juste pour un scope pour une squad juste pour une fonctionnalité mais on peut aller plus loin et le faire pour tout le produit voire pour toute l'organisation et quelle que soit la taille du KPI tree en fait il y a une règle simple à respecter c'est que il vaut mieux le construire avec les personnes avec qui vous allez l'utiliser plus tard et à qui vous allez le montrer plus tard et à partir de là ça dépendra de votre initiative donc si vous voulez faire quelque chose pour toute votre organisation il faudra évidemment impliquer le leadership le business les gens de la data si vous avez la chance d'avoir un pôle data mais vous pouvez aussi le faire pour une squad ou pour un scope plus petit et dans ce cas construisez-le avec le développeur par exemple c'est aussi possible de faire un KPI tree tout seul dans votre coin parce que des fois on n'a pas la possibilité ni le temps de lancer une initiative comme ça et puis ça peut être un très bon exercice dans deux cas moi c'est quelque chose que je demandais à faire quand j'étais manager à mes PM plus juniors pour qu'ils prennent en main leur scope et qu'ils montent en compétence sur la data et moi c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi quand j'arrive sur une nouvelle orga un nouveau produit de me faire l'exercice de faire le petit KPI tree pour essayer de comprendre quelles sont les métriques clés et comment elles sont dépendantes les unes avec les autres alors maintenant on va quand même se dire qu'on va le co-construire avec les personnes de l'organisation à qui on veut le montrer plus tard et dans ce cas là assez classiquement on va faire un workshop classiquement on peut le faire sur un outil de whiteboarding comme Miro ou Figma ou Wimsy Call on peut aussi le faire sur un mur avec des post-it ça marche très bien ce que je vous conseille moi c'est de le faire en deux étapes de faire deux workshops de deux heures à peu près où à la fin du premier workshop vous aurez une première version finie de votre KPI tree laissez le reposer un petit peu et deux trois semaines après revenez dessus avec la même personne pour l'affiner et l'améliorer un petit peu la principale chose dans l'exercice ça va être d'identifier le KPI que vous allez mettre tout en haut et là il y a deux situations possibles soit vous êtes dans une organisation qui a déjà une bonne maturité en termes de data qui a déjà des OKR qui a peut-être une North Star donc dans ce cas ce sera simple vous allez prendre votre North Star et la mettre tout en haut et puis commencer à essayer de découper à partir de là la deuxième situation c'est que vous êtes peut-être dans une organisation qui n'est pas aussi mature en termes de data et c'est pas grave ça sera un bon exercice pour faire un pas dans cette direction et dans ce cas là pareil il va falloir identifier le KPI que vous mettez tout en haut et généralement il y a quand même des métriques qui ressortent assez naturellement ou qui sont assez évidentes pour votre produit ou votre business et si vous êtes à court d'idées sachez qu'il existe beaucoup de ressources sur internet notamment dans la newsletter de l'ENI ou par secteur d'activité vous avez une liste de KPI qui peuvent vous concerner donc n'hésitez pas à aller piocher là-dedans pour vous en inspirer alors à partir de là ne vous inquiétez pas votre première version de KPI elle sera peut-être pas super jolie ou c'est pas grave il faut vraiment voir ça comme tout dans le produit comme un processus itératif où vous aurez une première version à MVP et que vous allez pouvoir faire évoluer au fil du temps en particulier dans les premiers mois d'utilisation ensuite alors il y a une question importante que je voulais aborder avec vous aujourd'hui c'est la question piège est-ce que je dois ajouter le revenu sur mon KPI et là encore ça dépend il y a un côté pour un côté contre donc d'un côté la raison d'être d'un produit ou d'une orga c'est pas juste générer du revenu le revenu ça peut pas être la North Star et peut-être que vous êtes dans un secteur d'activité où le revenu c'est pas quelque chose de manière évidente on va pas le mettre dans le KPI si on est dans une boîte à impact sociale dans une ad tech etc voilà ça sera même pas une question ne le mettez pas mais de l'autre côté c'est important que le produit soit viable financièrement voire rentable en particulier de nos jours et dans ce cas là ça peut avoir du sens de mettre le revenu et il y a des secteurs d'activité où ça fait encore plus de sens notamment la créateur économie parce que le but de ce secteur d'activité c'est de permettre aux créateurs et aux créatrices de gagner leur vie grâce à leur contenu et donc les boîtes de la créateur économie reversent 50 à 80% du revenu qu'elles génèrent aux créateurs directement donc dans ce cas là ça fait quand même sens d'avoir le revenu quelque part moi je vais vous montrer comment j'ai fait pour le mettre dans un contexte où vous devez le mettre quelque part donc ce qui est cool avec le KPI Tree c'est que c'est un outil visuel donc on peut faire preuve de créativité visuellement donc on peut se dire que nos métriques nos KPI ils alimentent notre arbre et que cet arbre va produire un fruit qui sera le revenu et donc le fruit il ne pousse pas tout en haut de la cime de toute façon ce n'est pas la North Star le revenu on va le figurer comme un fruit qui pend d'une branche donc pour ça on va reprendre nos abonnés qui sont tout en haut on va les remettre à côté et puis dans notre cas le revenu ça se calcule comme le nombre d'abonnés multiplié par le nombre moyen d'abonnement par abonné c'est comme moi avec mes deux newsletters de tout à l'heure qu'on multiplie par le prix moyen d'un abonnement et donc tout ça ça nous fait le revenu on peut ajouter une belle image de fruit et donc là vous avez le revenu sur votre arbre sans pour autant que ce soit la cime on a vu comment faire un KPI tree on est content on a notre beau KPI tree maintenant je vais vous montrer quand est-ce que vous pouvez l'utiliser dans votre pratique produit il y a trois scénarios possibles d'utilisation il y en a d'autres mais moi je vais vous en présenter trois le premier c'est la roadmap le deuxième c'est un rapport de données et la troisième ce sera une analyse des racines d'un problème sous-entendu problème de KPI qui décroche et on commence avec la roadmap donc là on retombe sur nos deux situations possibles où soit vous êtes déjà dans une boîte très data driven vous avez une belle North Star des OKR soit tout ça ce n'est pas encore en place et ce n'est pas grave dans les deux cas on pourrait utiliser un KPI tree on va juste le faire de façon légèrement différente donc là on a nos deux cas possibles la North Star ou pas de North Star et si vous n'avez pas de North Star vous avez certainement par contre une grande liste d'idées et de fonctionnalités que vous aurez recoltées un petit peu partout de tous les stakeholders donc dans le cas d'une North Star c'est simple on va prendre le KPI tree par en haut et on va se demander à chaque étage de l'arbre quelles idées on peut avoir pour impacter ces KPI donc en fait là le KPI tree il sera utilisé comme un support de brainstorm pour essayer à chaque métrique d'identifier des idées de fonctionnalités qui permettront d'impacter ces métriques et dans le cas où on a plus une liste d'idées une liste de requêtes pareil on va utiliser l'arbre mais on va le prendre différemment dans ce cas l'idée ce serait plus de mapper vos différentes fonctionnalités vos différentes idées dessus là vous voyez chaque flèche c'est une idée et donc cet exercice là déjà ça force à se demander pour chaque idée est-ce que ça a de l'impact et ça impacte quoi et ça va permettre de prioriser plus facilement du coup celles qui ont potentiellement le plus d'impact donc celles qui se rapprocheraient le plus de la sim ou qui ont un impact plus important ce qui est intéressant aussi c'est que ça permet de mapper un petit peu vous avez peut-être des KPI qui regroupent beaucoup d'idées donc ça ça peut être intéressant au passage d'en profiter pour packager ça sur votre roadmap comme une belle initiative qui va impacter un KPI et avec dedans votre sous-liste d'idées et c'est toujours mieux reçu sur la roadmap une belle initiative avec des choses dedans qu'une liste de courses donc ça permet de bien packager ça je vais vous montrer un exemple encore une fois donc un deuxième exemple où on serait dans le cas d'une organisation avec une Northstar et on va prendre un KPI Tree pour voir comment ça peut nous permettre de générer une idée pour la roadmap donc ce que je vous ai pas dit tout à l'heure c'est que la creator economy c'est un peu comme une marketplace donc on a vu les abonnés tout à l'heure et de l'autre côté de cette marketplace entre guillemets on a les créateurs et donc dans notre cas ça peut être intéressant de faire un deuxième arbre dédié aux créateurs cette fois donc c'est ce qu'on va faire donc on met les créateurs tout en haut les nouveaux créateurs on peut se dire qu'on est sur une roadmap où l'objectif c'est d'augmenter le nombre de nouveaux créateurs ce qui est assez courant pour les boîtes de la creator economy pareil que tout à l'heure on va descendre et on va découper les nouveaux créateurs et je vais pas les découper de la même façon donc tout à l'heure on a fait les utilisateurs payants et organiques là on va pas faire comme ça et dans notre cas on peut voir ça comme les créateurs qui sont arrivés qui ont commencé le tunnel d'inscription pour s'inscrire fois un pourcentage de succès d'inscription un genre de taux de conversion de notre tunnel d'inscription et dans notre cas on peut s'imaginer que ça nous permet d'identifier que le taux d'inscription des créateurs est assez bas et à partir de là on sait tout de suite qu'il faut aller voir le tunnel d'inscription comment il est fait chaque étape pour identifier des améliorations qui nous permettront d'avoir un taux d'inscription plus élevé qui nous permettra du coup d'avoir plus de nouveaux créateurs donc ça c'était le premier cas d'utilisation d'un KPI Tril donc deuxième cas deuxième cas un rapport de données personnellement je trouve que c'est une très bonne pratique dans le produit de diffuser régulièrement un petit rapport des KPI de votre scope donc ça peut être une fois par mois ou si vous avez moins le temps une fois par quarter et dans ce cas le KPI Tril ça peut faire un très bon support pour diffuser ce rapport de données donc je vais vous montrer comment on peut faire donc on reprend notre petit arbre créateur de tout à l'heure et donc une information en plus c'est que nos créateurs non seulement ils doivent s'inscrire mais en plus ils doivent se certifier et ce qui nous intéresse vraiment c'est le nombre de créateurs certifiés la certification c'est un processus en plus de l'inscription qui est un peu frictionnel et qui est obligatoire pour qu'on puisse reverser aux créateurs certifiés leur rémunération où en gros les créateurs doivent fournir par leur compte bancaire mais aussi leur carte d'identité souvent avec un selfie 2 c'est un processus assez frictionnel mais qui est obligatoire pour qu'ils puissent toucher leur revenu donc ce qui nous intéresse vraiment c'est le nombre de créateurs certifiés et donc ça c'est le nombre de nouveaux créateurs qu'on multiplie par un taux de certification donc ça on va l'utiliser comme support pour faire un rapport de données donc on peut se dire qu'on est la squad en charge des créateurs et qu'une fois par mois ou une fois par quarter plutôt on veut envoyer un rapport des KPIs les plus importants donc pour ça je prends ça et puis à côté on peut mettre des petites étiquettes de data donc là par exemple on est entre deux quarters entre Q1 en noir et Q2 en blanc et on va mettre les valeurs pour Q1 et pour Q2 et puis l'écart en pourcentage que ça donne donc là par exemple nos nouveaux créateurs certifiés on en avait 30 000 en Q1 35 000 en Q2 on a fait plus 15% on est très content mais ce qui va être intéressant c'est de dérouler ça tout le long de l'arbre pour voir comment se répartit l'évolution sur chaque KPI et là on voit par exemple que la croissance il y a une croissance elle est quand même portée plus par les nouveaux créateurs et le fait qu'il y ait plus de visiteurs qui commencent le tunnel d'inscription mais par contre qu'il y a quand même des petits points faibles au niveau des taux d'inscription et de certification donc là c'est un peu un indice de peut-être aller voir dans le produit ce qui se passe pour voir s'il n'y a pas des frictions qu'on pourrait enlever ou des choses qu'on pourrait modifier pour améliorer l'expérience pour aller encore plus loin dans notre petit reporting si à côté vous avez un dashboard avec l'évolution de chaque métrique vous pouvez aussi prendre un petit screenshot l'ajouter tel qu'il y a à côté et donc ça en bonus ça vous permet d'avoir une idée si votre métrique elle augmentait ou elle diminuait de façon assez constante comme là par exemple ou si vous aviez quelque chose de plus volatil au niveau d'informations supplémentaires une fois que vous avez ça vous avez votre rapport de données et vous pouvez tout simplement prendre un screenshot de ça et le partager moi ce que je vous conseille de faire c'est de le partager de manière synchrone pas juste l'envoyer sur Slack mais vraiment l'expliquer aux gens alors par contre surtout ne créez pas un meeting en plus pour ça mais utilisez un petit temps sur un meeting que vous avez déjà ça peut être un petit temps si vous êtes dans un codire toutes les deux semaines prenez un petit temps une fois par mois ou par quarter sur votre temps de parole pour présenter ça ou au sein d'une squad si vous avez une squad et que vous avez une daily une fois par mois ou par quarter transformez une daily en focus KPI vous faites pas votre daily et vous parlez de ça donc ça ça permet de casser un petit peu la routine des meetings c'est généralement apprécié par votre audience par les gens avec qui vous êtes en meeting d'habitude et puis surtout ça permet d'évangéliser la data et puis de générer du focus et de l'alignement autour de vos KPI donc on a vu le deuxième cas d'utilisation on va voir le troisième et dernier cas d'utilisation du KPI Tree donc ça va être une analyse des racines d'un problème donc là on est dans la situation où on a identifié qu'il y avait un KPI qui allait mal ou qui a diminué donc comme notre taux d'inscription tout à l'heure donc dans ce cas là c'est un peu un exercice de construction en plus de KPI Tree où on va on va creuser le problème on va partir du KPI qui va mal et pareil on va faire l'exercice de le découper pour voir exactement d'où vient le problème donc là par exemple on est sur notre tube tunnel d'inscription le taux d'inscription est faible ce qu'on va faire c'est voir le tunnel d'inscription comme une succession d'étapes d'inscription et on va regarder à chaque étape quel est le taux de succès de la page donc là par exemple on a notre tunnel d'inscription qui est en 5 étapes assez classique la première étape on doit remplir ses informations personnelles donc on est un créateur on doit choisir une catégorie on doit écrire sa bio on choisit ses hashtags et enfin 5ème étape on valide son email on va regarder là le taux de succès sur chaque étape hyper simple on regarde le taux de créateur qui a fini l'étape sur le nombre total de créateur qui a franchi l'étape sur le nombre total qui était au début et donc ça ça nous donne un mini taux de conversion par étape et dans notre exemple on voit finalement que sur les 5 étapes il y en a 4 qui sont pas si mal où on a des gros taux de conversion sauf une étape ici c'est la bio où le taux est plus bas et donc dans ce cas on sait que le problème vient de là et qu'il y a certainement des efforts à concentrer pour aller améliorer l'étape de la bio donc c'est là qu'on pourra aller voir dans le produit à quoi ça ressemble essayer de comprendre si les champs sont mal compris s'il y a peut-être des bugs s'il y a des choses à ajouter à enlever et c'est là du coup qu'on pourra concrètement en plus ajouter des choses à modifier ou sur la roadmap alors pour finir quelques conseils et ce que vous attendiez peut-être la vue d'ensemble de ce qu'on a construit jusqu'à maintenant on retrouve à gauche notre premier KPI Tree partie abonné à droite il y a celui qu'on a construit après sur les créateurs alors il y a encore quelques blocs en plus donc je ne vous ai pas parlé là pour vous donner une idée d'un arbre un petit peu plus complet à quoi ça peut ressembler et puis au milieu il y a notre revenu qui est le fruit des deux arbres donc là qui est relié aux abonnés parce que c'est les abonnés qui génèrent le revenu mais on sait aussi que les créateurs ont un impact fort indirect sur le revenu parce qu'évidemment s'il n'y a pas de créateurs il n'y a pas de contenu il n'y a pas d'abonnés donc ils impactent aussi mais de façon indirecte donc avec cette flèche en pointillé donc rappel vous avez des branches mathématiques et hypothétiques alors nous ici on n'a fait qu'une branche hypothétique mais on aurait pu en faire beaucoup plus et ce que je voulais vous dire aussi c'est c'est un outil visuel donc n'hésitez pas à faire preuve de créativité visuellement donc là vous voyez vous pouvez utiliser des couleurs des emojis des images on peut déplacer des choses on aurait pu faire des flèches plus épaisse que d'autres il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire n'hésitez pas à tester des choses et à faire quelque chose de percutant visuellement et je vais finir sur un dernier petit exemple d'utilisation vous pouvez même prendre ça et l'utiliser dans une spec produit pour mettre en avant l'impact qu'aura votre feature donc par exemple là on va se dire qu'on va refaire notre étape de la bio donc on part d'ici avec un petit code color on peut voir jusqu'où l'impact va remonter donc si on améliore la bio on aura peut-être un meilleur taux d'inscription sur notre tunnel donc plus de créateurs donc plus de créateurs certifiés etc. jusqu'au bout de l'arbre voilà pour moi alors merci de m'avoir écouté ce contenu existe aussi à l'écrit si ça vous intéresse sous forme d'article qui est notamment sur mon très modeste site internet productopus.net et n'hésitez pas à me contacter plus tard si vous voulez poursuivre cet échange soit sur LinkedIn soit venez me parler tout à l'heure je serai vraiment ravie de poursuivre la discussion et j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré pour essayer de faire votre propre KPI Tree applaudissements Merci.